Bonjour et bienvenue les Collectors. Aujourd'hui je vous présente quelques pièces de 2 euros commémoratives. 2 euros Allemagne 2018, 100e anniversaire de la naissance d'Helmut Schmidt. Sur la verre de la monnaie, on retrouve le dessin qui représente Helmut Schmidt dans une pose caractéristique du dialogue avec un interlocuteur. En demi-cercle, sur le haut, à droite figure l'inscription Helmut Schmidt et à droite les dates 1918-2015. La marque d'atelier de la monnaie concernée figure sous ces dates. La pièce que je vous présente, c'est la lettre d'atelier J. Je rappelle que la lettre J est la lettre de l'atelier de Hambourg. Du côté gauche se trouve le code du pémetteur D pour Deutschland et en dessous l'année d'émission 2018. En bas figurent les initiales de l'artiste Bodo Rochat. La pièce de 2018-J a été frappée à 6,3 millions d'exemplaires en UNC, 2 euros Bundesrat 2019, qui commémorent le 70e anniversaire de la fondation du Bundesrat à Born, 1929-2019. Sur la verre de la monnaie, on retrouve le palais du Reichstag à Berlin, siège du Bundestag. Le Bundesrat, ou conseil fédéral, est la représentation des 16 landers allemands. En dessous le palais, on a l'inscription Bundesrat et en dessous on a la lettre représentant le pays, le D pour Allemagne. Au-dessus du palais, on retrouve le millésime 2019. Cette pièce a été gravée par Michael Otto. On voit sur la gauche du millésime la lettre des différents ateliers. Pour ma part, moi c'est le F. Un petit rappel, le A est utilisé pour Berlin, le D pour Munich, le F pour Stuttgart, donc la mienne est une pièce qui vient de Stuttgart, le G pour Kalschroux et le J pour Hambourg. La pièce de 2019-F a été frappée à 7,2 millions d'exemplaires en UNC et sa valeur dans un état neuf est de 4 euros. Et la valeur pour une pièce dans un état fleur de coin est de 3,80 euros. 2 euros cathédrale de Burgos, Espagne 2012. Sur le verre de la monnaie, on retrouve la cathédrale de Burgos au centre. Sur la droite, on a le millésime avec la marque monétaire de Madrid, un M couronné. A gauche, on a l'indication du pays metteur, Espagne. L'anneau extérieur représente les 12 étoiles du drapeau européen. Il faut noter que la cathédrale de Burgos fait partie de la série patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette pièce de 2 euros 2012-M a été frappée à 4 millions d'exemplaires pour les pièces en UNC, 10 000 exemplaires en BE et 25 000 exemplaires en BU. La valeur pour une pièce dans un état fleur de coin est de 4 euros pour une pièce UNC. 2 euros Giuseppe Verdi, Italie 2013. Cette pièce commémore le 200e anniversaire de la naissance de Giuseppe Verdi, 1813-2013. Sur la verre de la monnaie, on retrouve le buste de 3 quarts de Giuseppe Verdi. Sur la gauche, on a le monogramme de la République italienne RI. Et l'année de naissance du compositeur, 1813. Sur la droite, on retrouve la lettre R de l'atelier monétaire de Rome, ainsi que le millésime 2013. On bat, on a le nom du compositeur, G. Verdi. Et les initiales de l'auteur de la monnaie, Maria Carmela Colaneri, M.C.C. L'anneau externe de la monnaie représente les 12 étoiles du drapeau européen. Cette pièce de 2 euros Italie 2013 a été frappée à 9 975 180 exemplaires en UNC. La valeur pour une pièce dans un état fleur de coin est de 4 euros. 2 euros Plot, une pièce qui commémore le 2200e anniversaire de la mort de l'écrivain Titus Marcius Plotus. Sur la verre de la monnaie, on retrouve les masques de théâtre représentant deux personnages de la comédie nouvelle. La jeune femme et l'esclave, tirés d'une mosaïque du IIe siècle de notre ère. Les deux personnages sont entourés du plan de construction d'un théâtre romain, avec au centre le logo de la république italienne RI, Repubblica Italiana. On peut voir à gauche la lettre R, désignant l'atelier de frappe de Rome, et à droite les initiales de l'auteur de cette monnaie, Luciana Decimone, LDS. Et en bas du dessin, on a les dates 184 AC et 2016, ainsi que le nom Plotaux. Une pièce que je trouve magnifique. Cette monnaie, qui est vraiment difficile à trouver, a été frappée à 1 500 000 exemplaires en UNC, et le prix de cette pièce dans un état fleur de coin est de 4,90 euros. 2 euros Badé-Württemberg, qui commémore le land de Badé-Württemberg et le monastère de Molbronn. Cette pièce fait partie de la série allemande des landers. Sur la partie interne de la monnaie, du côté droit, on retrouve le monastère sierstessien de Maudborn, construit en 1647 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous le monument est inscrit le nom du land, Badé-Württemberg, ainsi que la lettre D, désignant le pays émetteur Deutschland-L'Allemagne. La marque d'atelier est inscrite par une des lettres A, D, F, G ou J sur le côté droit du monastère. Au-dessus du monument, on retrouve le munésime. Et dans la partie interne gauche de la pièce est visible une fontaine à trois paliers, construit en 1878. Le graveur de cette pièce est Eugène Rull. La pièce que je vous présente aujourd'hui a été frappée à 6,3 millions d'exemplaires et la valeur, dans un état fleur de coin, est de 3 euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. N'oubliez pas de liker, partager et partager et partager et partager.